Hello les amigous, nouveau jour de révélation de cartes pour la nouvelle extension Sous la Surface qui va sortir sur Legend of Wintera le 30 juin. Et de nouvelles cartes avec un petit peu de toutes les régions. Aujourd'hui on va commencer par la promotion sur le terrain qui est un sort instantané d'Emasia. La prochaine fois que vous jouez une unité lors de ce round, octroyer lui Eclaireur. Et c'est désormais une Elite. Alors on pourrait se dire qu'on le joue dans une Elite, cette carte. Dans une Elite, mais la première chose qui me vient à l'idée moi, vu qu'on peut mettre Eclaireur à n'importe quoi et aussi des champions, c'est de trouver une unité qui fait un effet super intéressant quand elle attaque. Donc là de suite je pense à Zed, je pense pourquoi pas à Swain, vous avez compris le truc. Timo, un petit deck d'Emasia Timo pile to over pour attaquer deux fois avec Timo. Voilà un petit peu l'idée derrière cette carte. Ça peut donner des trucs sympas. Ensuite on a un poro, le poro mythique, qui est 2,5 pour 4. C'est cher, c'est très très cher pour un poro. Par contre quand il est invoqué, on octroie un mot-clé aléatoire à tous les poros alliés. Alors ça pourrait permettre, vu qu'on a beaucoup de poros à 1, on a un poro à 3 aussi, on a quelques poros à 2 aussi, de mettre beaucoup de poros, de le poser ensuite pour aller buff. Deux mots-clés, tous les poros déjà présents. Avec des poros snacks bien sûr, ça peut être beaucoup mieux. Je pense pas qu'il y ait un objectif vraiment compétitif dans ce poro, mais bon, ça vient alimenter l'archétype poro, donc c'est forcément fun. J'aime bien, j'aime bien, je sais pas si je jouerai forcément, mais j'aime bien. C'est parti pour la suite, gardien abominable, 5,5 pour 8. C'est un gros yeti, début du round, si vous avez 2 yeti ou plus, invoquez moi depuis votre main et créez une copie de moi dans votre deck. Et en effet immédiat piochant yeti, ok, bon déjà archétype yeti, il faut jouer yeti forcément. Si on a 2 yeti, il est gratos, on l'invoque au début du round, et on en copie un dans le deck. De gardien abominable, d'accord. Alors c'est dommage qu'il ne fasse pas effet invoqué et piocher un yeti, du coup on pourrait le repiocher, faire des snowballs assez horribles, du coup c'est pas très pété. Mais en immédiat, c'est à l'immédiat, c'est quand vous jouez depuis votre main et pas invoqué, vous piochez un yeti. Je le trouve un petit peu cher, je vous demande un petit peu cher, c'est dommage qu'il n'ait pas la surpuissance aussi. Mais, 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 voilà, il y a des cas spéciaux où vous en aurez un ou deux en main, et vous allez pouvoir le poser au T6 gratos, et mettre une énorme pression à l'adversaire. Donc il y a un potentiel, il y a un petit potentiel. Danse 2 défi, c'est un surlant pour 4 yonia. Rappelez une unité, exécutez une danse des lames. Rappelez une unité en surlant. Je pense pas qu'on puisse intégrer ça dans un deck danse des lames. C'est cher, ça vaut 4. Les créatures dans danse des lames sont faibles, en termes de body. L'objectif c'est de le faire sur une goutte, en temps normal, quelque chose de pas très cher, donc sensible au blast. Donc ouais, surlant, à la limite ça aurait été rapide, ça aurait été chouette. Forcément. Vu que c'est lent, je pense pas que ce soit une bonne carte. J'espère ne pas me tromper. Mais ouais, bon ok. En tout cas, ça fait une nouvelle carte pour l'archétype d'anse des lames, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin ? Je pense pas. Deux cartes Targon maintenant, une instantanée, une focalisée. On va commencer par la révélation stellaire pour 3 manas. On conjure en instantané. Super. Si vous avez un allié céleste, remplacer votre deck par 20 copies de Contempler l'Infini. Sérieux ? C'est génial. C'est génial. Ça existait déjà dans d'autres jeux, ce genre de cartes. Original, c'est pas mal. Ça va vous faire un deck entièrement rempli de cartes célestes. C'est énorme. Contempler l'Infini, c'est ce qui permet de conjurer des cartes célestes. C'est ce qui existe déjà. Écoutez, why not ? Dans tous les cas, pour 3 manas, en instantané, on conjure. Mais ouais. Je vois déjà les decks à base de révélation stellaire arriver sur le marché. Alignement des cieux. Sort focalisé, focalisé. Pour un seul mana, c'est pas cher. Horror, il faut jouer en Horror, d'accord. Créer une carte non champion, aléatoire, avec Crépuscule dans votre main. Crépuscule. Créer une carte non champion, aléatoire, avec Horror dans votre main. C'est pas mal du tout. Ça va être joué dans les decks Crépuscule, voire Horror, mais plus Crépuscule. Parce que pour un mana, ça permet justement de le déclencher, ce Crépuscule, tout en créant une unité Crépuscule dans la main. Donc je trouve ça absolument super pour les decks Crépuscule, l'alignement des cieux. 100% ce sera joué. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 5-12 ? 5-12 pour 10 ? En Oxus. Bonjour, Atakan, le héros de la ruine. Vous êtes officiellement l'unité la plus chère noxienne. Surpuissance, ok, bon, t'as pas beaucoup d'attaque, mais attention. Attaque, augmenter ma puissance du total de puissance de tous les alliés. Pfff, c'est quoi ce truc ? Oh la vache. Ok. Faut avoir peur, je pense, de ce genre de carte. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de la poser pour 10 mana, mais plus de pouvoir l'invoquer un peu plus tôt dans la partie. Bonjour, ma tronde spectrale, pourquoi pas. Mais, ouais. Augmenter ma puissance du total de puissance de tous les alliés, ça peut faire un one-turn kill, comme on appelle ça. Faut juste trouver la bonne combinaison à faire, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va bien trouver quelque chose à faire avec Atakan. On continue dans Noxus avec Lame de la Rose pour 4 mana en instantané. Conférer plus 5, plus 0 à un allié pour ce tour. Plus 5, plus 0 pour 4 mana en instantané. On est dans la bonne région, hein, Noxus. Est-ce que cette carte pourrait être utilisée dans les decks agro ? Je rappelle qu'on a des décimations qui mettent 4 dégâts pour 5 mana. Là, si on arrive à trouver la petite faille chez l'adversaire dans un deck agro où on a beaucoup de créatures, si on le force à ce full-tap avec une attaque assez large, ça fait 5 dégâts pour 4. C'est dans ce genre de deck que ça peut être utilisé. Renard astral, 3-3 pour 4, redoutable, avec un effet immédiat. Donc, quand il arrive en jeu, s'il est joué depuis la main, tuer un allié pour infliger 3 points de dégâts au Nexus ennemi. Ok. Ok, why not ? Why not ? Why not ? Dans un deck qui l'obscure, c'est parfait. Bon, on pense à notamment le gardien maudit, on pense au petit 0-1 qui traîne par là pour mettre 3 dégâts. Ouais, on peut y trouver l'utilité facilement, hein, le renard astral. Dans un deck burn, pourquoi pas. Un burn drain de vie. Je le vois pas trop dans un Thresh Nasus actuellement. Les slots sont déjà assez blindés, mais ça peut faire peur, ouais, le renard astral. 3 dégâts, c'est pas négligeable. Si on arrive à sacrifier des choses inutiles ou qui ont un effet, justement, de dernier souffle, il peut être pas mal. Et la symétrie astrale, c'est son effet. Ok. C'est une compétence. Donc on peut la contrer, elle arrive sur la pile. On peut répondre à ça. Dernière carte pour aujourd'hui, c'est un City l'obscur. La forêt torturée pour 3 manas. Quand j'ai vu 3 alliés, redoutable attaquer, détruisez-moi pour invoquer Villemot. Ok, Villemot, c'est une carte qui existe déjà. Actuellement, c'est un petit sorlant pour 3 manas. Qui fait que si on a eu 3 unités, 3 alliés, mort ce tour-ci, on peut l'invoquer. Et du coup, c'est une 5-5 redoutable. Sauf que là, c'est pas limité dans le tour. On peut le poser tour 3, ça, et au fur et à mesure que les unités s'en vont, il y a Villemot qui arrive. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il obscur, c'est super facile de le proc ce site, honnêtement. Après, voilà, c'est une 5-5 qui arrivera au minimum T4. C'est déjà pas mal. A voir, c'est intéressant. Ça me dit pas trop ce site, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est bien identifié, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette révélation de cartes vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des idées tech déjà, ce que vous pensez des cartes, si elles sont bien, si elles sont nulles. Faites-vous plaisir et on se retrouve demain pour des nouvelles révélations. A plus. Sous-titrage ST' 501